Salut à tous c'est Alizéa, on se retrouve pour ce qui semblerait être la dernière vidéo d'ouverture de Booster Pokémon de l'édition Astre Radieux avant que nous passions sur la prochaine extension qui sera Origine Perdue. Comme d'habitude on va ouvrir ces Boosters et découvrir le contenu qui s'y trouve. Les slips sont présents, les Boosters aussi, on va pouvoir commencer l'ouverture avec ce premier Booster. En espérant avoir des choses assez intéressantes dedans. On a le petit Evoli porte-bonheur qui est juste ici en espérant que celui-ci nous porte chance encore une fois. La dernière fois nous avions eu une carte Gold et je l'ai récupéré du coup dans le pack Evoli. Et nous avons eu le Mewtwo V alternatif. Donc pas mal de chance grâce à ce petit Evoli. Donc j'espère que ça va continuer et que du coup on aura aussi de la chance dans cette ouverture. Petit code noir, je ne sais plus si c'est positif ou négatif, on verra bien. 1, 2, 3, 4, on met ça devant. Et on va commencer avec une petite énergie, je ne sais jamais, métal. J'ai vraiment du mal avec les énergies métal et normal. Je confonds toujours, j'ai toujours un doute. Donc à un moment donné ça viendra. Derrière nous avons une Mass Ball de Ishui. Petite carte dresseur. Les Mass Ball que je n'ai pas beaucoup utilisé, voire pas du tout dans Arceus. Nous avons derrière un petit chat freux, évolution de chat glam. Clairement, il passe de glamour un petit peu à gros chat bien nourri qui continue de faire des bêtises. Voilà, il a besoin de casser un pot avec sa tête genre, Kesta t'as un problème ? Il me fait triper. Voilà, un petit chat qui n'a pas l'air très très commode. Honnêtement, avoir à la maison ça ne doit pas être terrible. Une Plume Ball, ça c'est un peu plus utilisé cette Poké Ball là, qui permettait d'aller chercher des Pokémon assez loin, qui étaient plutôt une Poké Ball vive. Donc petite Plume Ball, carte dresseur. Et on va passer aux communes, avec toujours cette magnifique Feuforev. Franchement, je me demande des fois s'il n'y a pas des illustrations, comme celle-ci par exemple, qui vaudrait vraiment le coup d'être en holo, peu importe la rareté de la carte. Franchement, une Feuforev holo, regardez-moi cette illustration, ça serait magnifique. Mais bon, ce n'est pas le cas, c'est une commune, donc il faudra au mieux, tout simplement, avoir une reverse pour cette petite Feuforev qui est vraiment stylée. J'adore l'illustration, très 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 belle. Derrière, nous avons un petit Barloche. Ça me fait toujours triper, je ne sais pas si c'est sa bouche, ou si c'est son nez, ou si c'est juste une tâche. Mais voilà, petit Barloche, ici. Je ne sais pas trop à quel type de poisson. Anguille, ça fait penser, enfin, poisson. Je ne sais pas s'il y a une anguille considérée comme un poisson. Mais voilà, je ne sais pas de quel animal ça se rapproche. J'aurais tendance à dire une petite anguille, mais pas sûr. Derrière, l'Insecateur. Oh là là, toujours aussi stylé l'Insecateur, quand même. J'aimais bien ce Pokémon, je l'aime toujours d'ailleurs, ce Pokémon et son évolution, c'est juste immonde. Clairement, Hsecateur, au secours, quoi. Comment vous avez pu ruiner ce Pokémon, que je trouve vraiment génial. Voilà, il a une certaine classe, une certaine allure et fierté. Je le trouve vraiment stylé un Secateur. Le petit Evoli, tout mignon. Un des Pokémon préférés de la communauté, avec ses évolutions. Il est mignon, posé par terre, dans la forêt. Très belle illustration. Le Scarino, autre Pokémon iconique, on va dire, que j'aimais bien, qui était pas mal présent dans l'animé Scarino, avec Sacha. C'est dans sa forêt, avec des petites lucioles un peu partout. J'aime bien Scarino, il est sympa. Derrière, nous avons... Quelle horreur ! Scalpion. Même dans Pokémon Go, je ne supporte pas ce Pokémon. Je l'ai eu. Ça me... Il ne me fascine pas. Alors, par contre, du coup, on va refaire le petit tri. C'est bien beau tout ça, mais j'ai mélangé les communes et les Unko. Hop là, hop là. Donc, le petit Scalpion, vraiment horrible. J'aime pas du tout ce Pokémon, donc ça va partir à la vente sur Vinted. Et derrière, un Staros V. Ah, Staros. Que je vais intégrer dans ma collection. J'adore Staros, elle est stylée. Évolution de Starry. Alors, Perfect Feet, je crois que c'est ce que là. Hop, ça, dans la collection. Ah, elle est stylée, la petite Staros. Hop, ça va finir dans la collection. Une petite carte V. Et le petit Scalpion qui, lui, va finir sur Vinted. Hop. Comme les cartes Reverse sont sensibles, directement sous Sliv. Eh bien, ma foi, premier booster plutôt sympathique. Une petite carte V, ma foi, intéressante, clairement. Parce que j'aime bien Staros, elle est stylée. Et donc, satisfait de ce premier booster, on va voir ce que propose le second. Allez, petit Evoli, continuez à nous porter chance. Pour l'instant, une V Staros. Hop. Un code blanc, donc pas de dinguerie, normalement, si je ne dis pas de bêtises. On a vu, trois, quatre. Donc, pas de cartes d'énergie, mais... Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, ça va être surprise. Là, j'ai dû mélanger dans mes mains. Donc, ça va être la surprise. À un moment donné, il va y avoir une carte rare qui va apparaître. Je ne sais pas trop à quel moment, vers la fin, j'espère. Mais voilà, ça va être surprise. Donc, petit jeton V Star, ici. Ça va être mon troisième ou mon quatrième. Et donc, nous avons... Eh bien, c'était la rare, celle-là. Bon, bah, dommage. Paragruel de Ishui. Je l'ai pris en même temps. Je n'ai pas vu. Donc, du coup, c'est la rare. Comme je vous disais, qu'il n'y allait pas avoir grand, grand chose, du coup, sur ce booster. Pas de holo. Rare. Donc, Paragruel de Ishui. Évolution de Bargantua de Ishui. C'est le Pokémon qu'on utilise pour se déplacer sur l'eau dans Arceus. Bon, bah, du coup, Paragruel de la rare, on l'a déjà là. Très bien. Crie Elf. Qu'on a déjà eu, je crois. Trop mignon, ce petit Crie Elf. Enko, elles sont là. Loterie d'énergie. Ok, très bien. Avec une petite bille d'énergie. Feu qui sort. Carte dresseur Enko. Quillpick de Ishui. Évolution de Quillfish de Ishui. Donc, là, qui est en train de lancer du poison, je suppose, dans l'eau. Ou de... Je ne dirais pas de l'encre parce que ce n'est pas un poulpe, mais je pense que c'est du poison, du coup. Avec l'attaque poison tourmente. Sympa, l'illustration avec les petits effets. C'est stylé. Teddy Oursa qu'on a vu tout à l'heure à l'ouverture. Le petit Teddy Oursa. Trop mignon avec son petit clin d'œil et tout. De toute façon, il fait un câlin sur les toits. C'est marrant. Du coup, le Cré... Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Les Enko sont là-haut. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que je mets les Enko en bas ? N'importe quoi. Petit et dur, ça. Donc, on l'a eu. Le Voltorb de Ishui. Avec ses sourcils, là. Sur le monde de sourcils, il traverse tout du haut. Il est sympa. Honnêtement, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais c'est une évolution intéressante du Voltorb de base. Je trouve sympa d'évoluer ce Pokémon sous cette version-là. Je trouve que c'est plutôt mieux réussi comparativement à d'autres versions, comme le Ratata avec ses moustaches, là, qui est tout dégueulasse. Autant le Volt. Lui est beaucoup plus réussi, je trouve. Demanta, petit trait au-dessus de la mer. Il fait des petits sauts avec le coucher de soleil. Très beau. Très belle illustration. J'aime bien. Par contre, de Ishui, donc, la sous-évolution de notre paragruel, juste ici. Qui, Piranha, n'a pas trop envie de croiser. Qui fait 18 kilos. Qui fait 1 mètre, le bordel. Il vous croque la jambe directe, quoi. Donc, attention quand vous allez vous baigner. Mediana, tout lourd, aussi mignon, cette illustration dans la neige et tout. Très, très belle carte. Pareil, c'est le genre de carte que j'aurais bien en holo, tellement je les trouve jolies. Oh, un Givrali. Reverse. Dommage de ne pas l'avoir en holo, ce petit Givrali. Mais elle est stylée, vraiment stylée. Je pense que je vais la garder et la mettre dans ma collection, cette petite Givrali. C'est dommage de ne pas l'avoir en holo, mais Reverse, elle est déjà pas mal. Alors, du coup. La Givrali dans la collection. Et le Paragruel qui va partir à la vente sur Vinted. Deuxième booster, un peu moins bien, je trouve. Voilà, un petit peu déçu d'avoir eu le Paragruel non holo. Mais bon, j'espère que la suite sera un petit peu mieux. Allez, Tiflousion, c'est à toi. On va essayer de ne pas faire de bêtises de pick, comme on l'a eu tout à l'heure. Une carte blanche encore, donc normalement, c'est pas d'un gris. Un, deux, trois, quatre. Comme ceci, normalement, c'est bon. La rare doit être ici. Une Energio, ça c'est bon, je les reconnais, c'est facile. Petite Energio. Derrière, nous avons le chariot échange. On dirait plutôt un jouet pour enfants, clairement. Avec les petits enfants qui jouent simplement dans le bac à sable. avec les petits chariots, avec la pelle et le seau dedans pour faire des châteaux de sable, etc. Ça me fait plus penser à ça. Derrière, nous avons... Les un co-est-ce. Melokrik, évolution de Krixik. Qui fait des bruits bizarres dans Arceus. Chaque fois qu'on passait dans le coin, on les entendait. C'était marrant d'ailleurs, ce petit côté ambiance avec les bruits des Pokémon pour justement se repérer, savoir un peu qu'est-ce qu'il y avait autour. Et c'était sympa. Donc lui, il y en avait pas mal. Et avec le Krixik, chacun avait son petit bruit. Et c'était sympa. Ça me donnait une petite ambiance de forêt, on va dire. Donc c'est pas forcément un Pokémon que j'apprécie plus que ça. Mais voilà, grâce à Arceus, il est un peu, on va dire, remonté dans mon estime, si je puis dire. Et c'est un Pokémon que j'apprécie, on va dire, plus que je ne déteste. Et en même temps, Turbo Patience. Un petit sèche-cheveux pour projeter des balles d'énergie. Carte dresseur. Et on peut passer aux communes d'un sécateur, autre illustration d'un sécateur, un peu moins belle que l'autre. Il est plus dans le feu de l'action à couper les troncs d'arbres avec ses bras. C'est pas bon la déforestation. Faut éviter un sécateur, c'est pas une bonne chose, clairement. Arkeomir ! Arkeomir dans le temple. Avec le statut de... Ah, comment il s'appelle, lui ? Le chat qui nous aide à monter les murs. J'ai oublié son nom. On est dans le temple. Ses petits yeux de serpent, là. Ça fait vraiment ça, hein ? Des yeux de serpent sur une plaque métallique. Oh, le caninos de Ishui. Pareil, autre très belle réussite. Caninos de base qui était vraiment sympa. Et là, il y a une version de Ishui avec une grosse touffe sur la tête, quoi. Pareil, il est stylé. Il est réussi, ce petit caninos, honnêtement. Il est réussi. Ça fait le taf. On garde une certaine identité du chien, mais on lui rajoute un petit peu de plus de fourrure, etc. Ça reste une belle réussite et une belle, je trouve, transition entre un Pokémon de première génération classique et une version alternative sur un continent autre. Plutôt sympa. J'aimerais bien l'avoir en reverse, celle-ci. Qu'est-ce que... Si, c'est bon. Furiglon, on l'a déjà eu pas mal de fois. Sur sa branche, bord de la mer. Petit Furiglon tout mignon. Quillfish ! La sous-évolution du Quillpick qu'on a eu tout à l'heure. Pareil, toujours pas content. Qu'il soit en version de base ou évolué. Toujours menaçant, ce Pokémon. On n'a pas trop envie de s'en approcher. Ce n'est pas un Pokémon qui nous donne, on va dire, confiance en le regardant. On a un peu plutôt l'impression qu'on va se faire agresser et qu'il a un mauvais caractère. Je ne m'y attendais pas à celle-ci. Mais j'ai encore mélangé les trucs de... Ah non, c'est une DG. Oh, magnifique ! Oh là 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 ! Silverwa, Cavalier d'Effroi, VMAX. Elle est stylée. Regardez-moi ce trésor. Vraiment, elle est magnifique. Attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Elle est sublime. Évolution de Dynamax. Silverwa, Cavalier d'Effroi. Oh là 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 ! Magnifique ! Hop, directement dans ma collection. Et donc, nous avons pour terminer le Quillpick de Ishui. Cette fois-ci, en rare. Donc, on a... Alors, que je comprenne bien. On a un Quillpick Unko. Et on a un Quillpick rare. Que... Kezako. Quelle est cette arnaque ? Non mais sérieusement, vous mettez un... Un Quillpick rare et un Quillpick Enko ? Bon, il a le même nombre de PV. Il n'a pas les mêmes attaques, certes. Mais... Je ne comprends pas le principe. Je ne comprends pas le principe. Mais soit, ce n'est pas grave. Hop. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors, le Silverwa. Recontent. Hop. Voilà. Direct. Dans la collection, celui-ci, clairement, il va rejoindre Staros et Jivralli. Et le Quillpick, ici, va partir sur Vinted. Si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Vinted. Pokémon, ça part très vite. Donc, du coup, il n'y en a plus pour le moment. Mais, voilà, avec... Régulièrement, avec les sorties de vidéos Pokémon, je mets des petits lots de cartes en vente. Et donc, si jamais il y en a certaines qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Bon, troisième booster. Vraiment super sympa. On va voir si la suite reste au même niveau. Avant, dernier booster. Astre radieux. On a pour l'instant une belle session d'ouverture. On est plutôt bien. On ne va pas se le cacher. On ne va pas le nier. Ça reste une ouverture sympathique. Elle peut peut-être devenir encore plus dingue. Ou pas. Encore une carte de code blanche. Un, deux, trois, quatre. Faitons attention aussi, cette fois-ci. Et on va commencer avec une énergie plante. Nous poursuivons avec le temple de Sino. C'est là où nous allons à la toute fin de l'histoire d'Arceus. C'est l'endroit de la fin de l'histoire. Je ne vais pas spoiler plus que ça. C'est un peu assez sympathique. Cranidos. Quelle horreur ce Pokémon. Vraiment. Je n'aime pas du tout. Évolution d'un fossile inconnu. On va le passer avec son crâne tout lisse, tout brillant. Ouh, Aquacuac. Oh là là, longtemps que je n'ai pas vu d'Aquacuac. Toujours aussi stylé avec le Psycho-Quack qui avait toujours mal à la tête et qui secouait la tête. Et puis son petit bruit de Psycho-Quack dans l'anime, c'était des barres. Et donc Aquacuac version canard alors que là on a un petit poussin on va dire un petit plus un ornithorync là on est plus sur une version canard. Beaucoup plus badass et stylé. J'aime bien l'Aquacuac. Ça reste un Pokémon que je trouve sympathique. On est toujours sur les Zanko. Zanko. Hop. Ici. On passe aux communes. Chlorobule. Une toute mignonne la petite Chlorobule. Voilà avec pas mal de plantes autour et le petit fond blanc-rosé-violet. Stylé. Cerfrousse. Dans un champ avec d'autres Cerfrous. C'est pas un Cerfrousse. Je sais plus c'est quel Pokémon qu'on monte aussi dans dans Pokémon Arceus. Mais je crois que c'est son évolution. Mais je sais pas s'il y a une évolution. J'ai un doute. On y ressemble mais je suis pas sûr que c'est tout à fait ça. Et c'est un Pokémon qu'on rencontre de temps en temps les Cerfrous. C'est un petit cerf tout mignon on va dire qui fait penser un peu voilà à Noël de base quand on les regarde. En tout cas peut-être parce que c'est un pas forcément un cerf c'est c'est pas un élan. J'ai oublié comment un renne. Voilà. Un renne. Je dis pas de bêtises. Donc là c'est un Pokémon Maxicorne. Derrière nous avons un gros laçon qui sort de votre congélateur. Ça fait il fait quoi ? Il fait 100 kilos le bordel. La vache. Un mètre. Ça c'est du glaçon. Je viens de voir 99,5 kilos pour un mètre le gros laçon. Mais laisse il est super lourd. C'est un mètre mais c'est un glaçon de quoi ? Laisse tomber. Au moins c'est cool pendant la période de canicule vous avez un petit gros laçon à votre côté. Un mètre 100 kilos. Bon j'espère qu'il lâchera pas trop d'eau mais du coup ça peut rafraîchir votre habitation. Vous lui faites un petit câlin et ça vous refroidit. C'est bien. Voilà un Pokémon parfait pour les périodes chaudes. Hippopotas qui nous regarde nous approcher très peu discrètement pour essayer de le capturer je suppose qui doit se dire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là ? J'ai bien Hippopotas et son évolution dont j'ai pas le nom qui sont deux Pokémon je trouve mignons. Ils ont un petit côté un petit truc sympathique. Je les aime bien. Je trouve ça cool. Donc petite illustration bien sympathique qui montre un petit peu le côté innocent de l'Hippopotas. contrairement au Coolfish qui est un peu agressif. Erissandre le starter Erissandre que j'ai pris d'ailleurs dans Arsus. J'adore ce petit Erissandre. Et derrière nous allons avoir un fortifiant obscur carte dresseur Unko Reverse et pour terminer un petit guerrier règles tout classique non Holo évolution évolution de fur et glon et bien tous les deux vont finir en vente sur Vinted parce que ça ne m'intéresse pas Petit fur et glon évolution de fur et glon et petit fortifiant obscur On va finir sur Vinted Allez encore un dernier booster Le tout dernier booster Astre Radio Est-ce qu'il va nous fournir une dinguerie ou est-ce qu'on va finir sur une note toute pourrie Telle est la question et la réponse dans quelques instants Peu de blanc donc pas de dinguerie à première vue 1, 2, 3, 4 Toujours très attention Énergie foudre Hier il y a évolution de Tarsal qui est mignonne Je la trouve mignonne cette petite évolution Je pense que c'est ça que je préfère des trois évolutions de Tarsal L'intermédiaire ici c'est celle que je trouve la plus la plus jolie Derrière on va passer à Parfum Inhibiteur Je ne sais même pas ce que c'est Il y a beaucoup d'objets qui proviennent de Pokémon Arceus mais bon il y en a plein que je n'ai pas utilisé et sur lui-ci on fait partie Parfum Inhibiteur Carte Dresseur Unko Unko c'est là On va essayer de réorganiser un petit peu tout ça parce que c'est le bazar hop comme ceci et comme ceci Dinoclier évolution de fossiles inconnus d'accord donc ça fait partie dans le fossile inconnus la petite tête ça c'est peut-être Dinoclier ok très bien par contre pas t'as modelé non merci j'aime pas du tout ces illustrations là il n'y en a pas beaucoup en tout cas je n'ai pas croisé beaucoup dans Astro Radio ce qui est une bonne chose j'ai un peu eu trop de scalpions d'ailleurs mais en échange mais bon j'aime pas du tout les illustrations pâtes à modeler non merci pour ce petit Dinoclier derrière nous avons Simular toujours des barres moi ça me fait penser à Zelda clairement ça ça me fait penser un petit peu à une illustration de Zelda je sais pas pourquoi mais Zelda Breath of the Wild il y a des trucs comme ça un petit peu c'est pas les genre les petits trucs de la forêt qui ont des poses comme ça un peu bizarres ça me fait penser à ça direct je sais pas je sais pas pourquoi c'est le premier truc qui me vient à l'esprit en même temps Breath of the Wild ça fait un moment que j'y ai pas joué voilà petit Simular tout sympa tout mignon tout drôle Baudrive qu'on a eu aussi pas mal de fois mais qui est sympathique Pokémon Ténèbre euh non c'est quoi c'est Vol Vol Ténèbre il me semble que c'est ça c'est Vol Ténèbre qui bah est tout mignon regardez-le il est tout doux il s'attache ses petits bras au branchage et tout non c'est il est trop mignon Baudrive vraiment je le trouve trop mignon Magneti Pokémon de première génération pareil qui est stylé je l'aime bien c'est inventif c'est des petits aimants etc je trouve ça cool mais bon je me répète en fonction des épisodes sur les cartes Tarsal du coup l'évolution enfin la base de l'évolution de Kerala qu'on a eu tout à l'heure peut-être en l'air voilà un peu naïve qui regarde à l'air de regarder le ciel un petit peu sans faire attention à ce qui l'entoure derrière nous avons Farfuret c'est ça c'est lui Farfuret qu'on voyait en statue Farfuret qui nous permettait d'escalader les Farfuret je crois que c'est d'ailleurs son évolution qui nous permettait justement d'escalader ce regard provocateur avec la main genre viens te battre approche toi viens là trop sympa j'aime bien l'illustration les stylets petit marque à craint reverse petite commune qui saute qui est tout mignon et derrière nous avons pour terminer un Régis non holo comme quoi les codes blancs c'est pas ouf vraiment les cartes qui nous sont proposées avec les codes blancs et donc ces deux là vont partir du coup à la vente sur Vinted bon on a quand même eu un petit silver roi pour terminer sur cette édition voilà les trois cartes qui vont rester dans ma collection silver roi cavalier des froids Vmax jivrali reverse et staros V trois dernières cartes d'astre radieux qui vont intégrer notre collection et tout ceci là pardon petit évolie va terminer sur Vinted dans des lots voilà du coup on a terminé avec Pokémon astre radieux j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose moi sur ce je vous laisse là je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501